Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La radio qui remet l'enregistrement du Saint-Coran selon le référent algérien au ministère des Affaires religieuses. La question zahraoui en suspens. Le franc polisario appelle l'ONU à assumer ses responsabilités. Une réunion à huis clos du conseil de sécurité est prévue ce mardi. L'armée d'occupation israélienne poursuit ses bombardements à Gaza alors qu'un nouveau charnier avec des dizaines de martyrs a été découvert près de l'hôpital de Chifa. Le football, quart de finale de Dame Coupe, l'USM Alger et l'US Biskra s'affrontent ce soir au stade de Annab. Madame, Monsieur, bonjour. Célébration de la journée du savoir ce 16 avril en hommage au fondateur de l'association des ulémas musulmans algériens, l'intellectuel et réformiste qui était chez Abdelhamid Benbadis, une personnalité nationale historique qui a également combattu le colonialisme en défendant farouchement l'identité algérienne. Aujourd'hui, la bibliothèque personnelle du défunt est remise à Jama'a al-Jazayr, un don de la fondation Benbadis à l'occasion du déplacement du recteur de la grande mosquée d'Alger à Constantine. Correspondance de Hayat Karboua. Plusieurs haltes ont marqué la visite du recteur de la grande mosquée d'Alger, Mohamed Mamoun al-Qasimi al-Hassini. D'abord la mosquée Jama'a al-Sidi al-Khdar, cette mosquée historique qui était au centre de l'activité du sheikh Benbadis, de son activité religieuse et d'enseignement. La mosquée a été réhabilitée dernièrement après avoir subi énormément de dégâts. Le recteur de la grande mosquée a fait aussi une halte dans une autre mosquée réhabilitée, Rabin al-Sherif, et qui se trouve dans la rue portant le nom de sheikh Benbadis, et où se trouve également l'école Tarbiya au Ta'alim, ainsi que l'imprimerie musulmane algérienne de Abdelhamid Benbadis, pas encore réhabilitée. La troisième étape de la visite a concerné le siège de la fondation Abdelhamid Benbadis, où a eu lieu la signature du PV de réception de la bibliothèque du sheikh, qui va être transférée de Constantine vers la grande mosquée d'Alger. La bibliothèque personnelle du sheikh Abdelhamid Benbadis contient un millier d'ouvrages touchés en plusieurs domaines, sciences, civilisations islamiques, et autres exégèses et littératures. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchan III. Et les pouvoirs publics accordent une grande importance à la promotion du savoir et de la science. Des efforts mis en avant lors d'une conférence ce matin au siège de la radio nationale, à l'occasion d'un enregistrement du Saint-Coran, selon le référent algérien, a été remis à la commission spécialisée du ministère des Affaires religieuses pour révision et certification. Le ministre de la communication a salué ce projet, sur lequel revient le directeur général de la radio nationale, Mohamed Brali, au micro de Hanan, c'est ici. C'est un Coran lu, Biriwaït Worsh, par un mouretil algérien, avec une voix exceptionnelle, et avec une maîtrise exceptionnelle des règles du Coran. Donc c'est un projet hautement important, mais surtout hautement symbolique. Via des projets pareils, on veut réinstaller l'Algérie, comme un État très important dans la géographie musulmane. On doit impacter cette géographie, positivement bien sûr, en imposant les véritables valeurs de l'islam, qui sont les valeurs de tolérance, qui sont les valeurs de paix, du vivre ensemble. Et l'Algérie tentera d'impacter cette géographie. En marge, le ministre des Affaires religieuses a annoncé la création prochaine d'un centre national de sauvegarde des manuscrits religieux à Biskra Youssef Belmadi. Ce centre de recherche sera consacré à la sauvegarde et la préservation du manuscrit et du patrimoine religieux. C'est une manière de contribuer également avec le ministère de la Culture. Ce projet a été établi et validé. Il sera bientôt publié. Des propos recueillis par Hanen, c'est ici raccordement des réseaux électriques nord et sud. Le chantier est en cours. Son coût est estimé à 200 milliards de dinars. Le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, est revenu sur le projet en marge de la 28e journée de l'énergie. Mohamed Arkab, au micro de l'Imbouradoum. Le président de la République nous a instruits à commencer graduellement à raccorder ce réseau nord vers le grand sud et faire un sel maillage pour pouvoir développer toutes les énergies possibles pour notre pays et augmenter le bouquet énergétique. Donc nous avons commencé, le projet a démarré. A partir de Rardaya, nous sommes arrivés à Mneha et nous sommes en train de construire plusieurs postes 400 kV autour de Mneha. Nous allons partir à partir de Mneha, nous allons vers Aïn Saleh et nous allons vers Timimoun. Et à partir de Timimoun, on va revenir sur Bichar pour raccorder Bichar, Timimoun et ce réseau. Et aussi de Timimoun vers Adral, de Mneha et d'Aïn Saleh vers Tarnasat. Et c'est ça le premier maillage que nous sommes en train de cibler avec un budget prévisionnel de 200 milliards de dinars. Je le disais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une réunion à huis clos sur la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental consacré à la présentation de l'exposé de l'envoyé. Onusien Staffan de Mistoura, le franc polisario, le peuple sahraoui, qui appelle la communauté internationale, et notamment les Nations Unies, à assumer leur responsabilité. L'Iasterini. Inefficace selon le franc polisario, la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental peine depuis sa création en 1991 à réussir à organiser un référendum d'autodétermination et à maintenir la paix. Dans le contexte actuel, le ministre sahraoui des Affaires étrangères appelle l'ONU à assumer ses responsabilités. Mohamed Sidati. La situation sur le terrain est grave. D'abord, il y a un développement unique à l'âge de la guerre du fait de cette violation par le Maroc du système de feu, ce qui a déclenché les austérités de nouveau. Or, on s'attendait à ce que les Nations Unies à assumer leur responsabilité. La MINURSO a connu de nombreuses entraves de la part de l'occupant marocain. Oubi Boucharaïa, représentant du franc polisario auprès de la Suisse, des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Le Royaume du Maroc ne serait jamais prêt pour redynamiser le processus de règlement du conflit. L'occupant marocain continuera à défier la légalité internationale. Ce sentiment d'avoir une impunité assurée lui a permis de bloquer pratiquement tout. Afin que la MINURSO puisse assumer pleinement sa mission, Omar Abdeslam, président de l'Association des familles des victimes et prisonniers sahraouis, appelle la mission de l'ONU à se doter de prérogatives liées à la surveillance et la protection des droits de l'homme. Pour que la MINURSO puisse être dotée d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme et qu'il y ait un libre accès au territoire, aux observateurs internationaux et à la presse internationale. Le mandat de la MINURSO a été renouvelé jusqu'au 31 octobre prochain avec à sa tête Alexandre Ivankou. En attendant, le peuple sahraoui revendique une solution politique, juste et durable. L'armée d'occupation israélienne poursuit ses exactions dans la bande de Gaza. Le quartier Nusayrat est particulièrement ciblé, selon le témoignage du journaliste Mohamed Gharib, joint par Karima Bennoir. Durant la nuit dernière, les avions sionistes ont bombardé une maison à Rafah faisant quatre chouhadas, dont des enfants. Et à Beit Hanoun, les chars ont encerclé une école qui abritait des déplacés palestiniens. Ils les ont torturés à l'intérieur de l'école. À Nusayrat, les forces de l'occupation ont tenté de s'y infiltrer, mais une forte résistance palestinienne les en a empêchées et cela dure jusqu'à l'heure. Un charnier a été découvert dans l'enceinte de l'hôpital de Shifa Raza, où des martyrs ont été entassés par l'armée d'occupation, l'armée qui a par ailleurs libéré des prisonniers de Raza. L'occupation sioniste a libéré plusieurs citoyens palestiniens lors de l'invasion de Khanounes, qui a duré quatre mois. 150 prisonniers ont été remis aux autorités de Raza. À travers le passage de Rafah, ils ont témoigné de la torture physique qu'ils ont subie. Ils ont été affamés. Il y a parmi eux qui ont vu leurs membres imputés à cause des menottes qui leur serraient les mains Et les tensions persistent au Moyen-Orient. Après la riposte iranienne qui avisaient l'entité sioniste, le risque d'embrasement de la région est réel, alors que de nombreux pays appellent à la retenie. Alexander Aoun, expert du Proche et Moyen-Orient, contacté par l'Iasterini. Une représentation diplomatique correspond à tout simplement attaquer le pays en question. C'est là où la Russie et la Chine, par exemple, mettaient en avant ça que si, admettons, une représentation diplomatique occidentale avait été touchée, il y aurait eu un lever de boucliers. Moscou et Pékin défendent, de ce point de vue-là, le narratif iranien sur la justification des frappes sur Israël. Ce qui est de la suite des événements, en fait, l'administration américaine qui a dit maintenant stop, grosso modo, si vous attaquez l'Iran, on ne suivra pas. C'est ce que Joe Biden a dit. Il va y avoir peut-être embrasement de la région, des centrales nucléaires, etc. Donc aujourd'hui, l'Hezbollah maintient une sorte de tatuco avec Israël, avec une sorte de retenue. Ils ne vont pas aller au-delà de certains périmètres. Propos recueillis par l'Iasterini, le recensement général agricole est en préparation. Il s'agit de mobiliser tous les moyens pour sa réussite, pour obtenir par la suite des données fiables et utiles à l'élaboration d'une stratégie de développement efficace. Le point Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Le recensement général agricole cette année se déroulera sous le thème « Information précise et développement durable ». C'est la troisième opération de recensement général d'agriculture en Algérie. La première, c'était en 1973. La deuxième, c'était en 2001. Pour que vous ayez établir des politiques au niveau agricole, des orientations futures et des études prospectives, il faut que ça se base sur des statistiques précises. Cette année, le slogan, c'est une « Information précise, développement durable ». Il y a 192 cadres pour assurer le recensement. 15 654 exploitations à recenser, qui demandent 92 cadres, y compris 2 superviseurs, 15 encadreurs, parce que chaque encadreur va encadrer 5 enquêteurs. En moyenne, un enquêteur qui enquêtera sur 200 exploitations, ce qu'on appelle « district ». On est en cours de préparation d'une carte géographique au niveau de l'exploitation par région, par commune, et un « dispatching » des recenseurs à travers les communes. Ce genre d'opération nécessite une formation. Cette année, les imprimés qui seront imprimés par le Bénédère au niveau central, on est en train de préparer le plan de formation par rapport aux encadreurs et aux enquêteurs, après qu'il va y avoir des recoupements régionaux par rapport aux superviseurs. Juste après, parce qu'au niveau de communes, il va y avoir des postes d'informatique pour la saisie, ces informations et le contrôle avant la saisie. Et pour cela que le Ravaya, nous, on a participé au recensement pilote 2020, nos enquêteurs ont déjà de l'expérience, parce qu'ils connaissent l'exploitation mieux que l'exploitant. Une réunion de la commission Wilaya du recensement tiendra lieu cet après-midi pour étudier les différents besoins. De Girdein Mahfoud Kerkar pour Algichin 3. Coup d'envoi de la Semaine nationale de prévention avec au programme, entre autres, des activités de promotion de la santé et d'incitation à une alimentation saine. Le point Jigel avec Abdelhamid Zouad. L'objectif de cette importante manifestation, c'est d'ancrer la culture de la prévention. L'importance primordiale accordée pour promouvoir la santé, notamment en matière de prévention, une manière devrait à changer les comportements en adoptant des comportements corrects pour prévenir les maladies. Cette manifestation se déroule sur sept thèmes liés à la prévention de certaines maladies, comme l'hypertension artérielle, le diabète, la vaccination, l'hygiène et la santé, l'automédication et la toxicologie. Docteur Chabna Iman, chef de service prévention à l'EPSP Jigel, rencontré à la polyclinique Mohamed Alia à Jigel. Pendant cette semaine, on va essayer de sensibiliser le citoyen sur l'importance d'adopter un mode de vie sain pour lutter contre les maladies non transmissibles qui représentent un défi important. L'objectif dans cette célébration, c'est d'avoir un esprit de prévention qui permet de lutter contre les maladies qui sont les maladies de l'avenir. A noter enfin que cette manifestation a reçu de nombreux visiteurs au premier jour de son lancement par les autorités locales. Jigel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchan 3. La wilaya de Moulboaghi se doutera bientôt d'un nouvel hôpital d'une capacité de 240 lits, nous dit Nassar Benissam. L'opération équipante du nouvel hôpital 240 lits à Enemrila dans la wilaya de Moulboaghi se poursuit. Le taux est de 70%. Plus de précisions avec M. L'Aïb Mohamed, directeur de la santé de la population de la wilaya. L'équipement acquis est estimé à 70%. A savoir, les équipements acquis sont tout ce qui est équipement du bloc opératoire, la litre et les lits d'hospitalisation, la cuisine, tout ce qui est biologique et informatique et le scanner. Le reste des équipements à acquérir, c'est tout ce qui est équipement du laboratoire, l'équipement, l'imagerie médicale et la réanimation. L'achèvement de l'opération d'acquisition des équipements, d'ici la fin du mois de juin, incha'Allah, l'équipement sera acquis pour cet ouvrage de l'hôpital 240 de Enemrila. Par ailleurs, le secteur de la santé au niveau de la wilaya a bénéficié, au titre de l'année 2024, de deux opérations de réhabilitation, le DSP. La première, c'est la réhabilitation de l'hôpital Mohamed Boudieff avec un montant de 50 millions de dollars. Et la deuxième, c'est la réhabilitation de trois polycliniques, à savoir la polyclinique de Boussof Ali, Inmrila, et la polyclinique Bouakaz-Shafi, chef-lieu de Wilaya, et la polyclinique de Imbouche. Ces trois polycliniques ont bénéficié d'un montant de 200 millions de dollars. Les équipements médicaux seront dès demain au cœur d'un salon international à Oran, en l'occasion de découvrir la production algérienne, souligne l'organisatrice Yasmin Chawesh au micro de Hamza Belmadani. Il y a également une importante production qui est en train de se développer en Algérie. Beaucoup d'entreprises locales se tournent vers la production. Donc tout ce qui est mobilier médical, réactif de laboratoire, paillasse de laboratoire. Il y a également beaucoup de start-up qui innovent pour proposer des solutions de pointe, par exemple dans tout ce qui est solutions pour les médecins, pour l'accompagnement des malades, etc. Ça va être l'occasion de découvrir les dernières innovations dans le domaine de la santé. Modernisation du système de retraite. La CNR appelle les adhérents à utiliser la technique de reconnaissance faciale, une application qui évite aux retraités de se déplacer. Reportage de Samir Aldoun. Des services numériques qui ont comme but de faciliter la vie aux retraités avec des techniques modernes qui s'adaptent au format smartphone pour s'identifier plus facilement sur l'application Takaoudi qui regroupe différentes fonctionnalités et contribue à la dématérialisation des démarches administratives. Pour Yasin, retraité, c'est une fonctionnalité qui peut faire gagner beaucoup de temps. C'est vrai qu'on peut manipuler l'outil de l'application, le smartphone. Pour les gens âgés, ça va être difficile. Donc, on peut l'utiliser, bien sûr, c'est sûr, c'est certain. Au lieu d'aller, on a besoin de la CNR, on a besoin de l'application de 2, 3, 4, 5 fois. Mohamed, à son tour, a déjà tenté l'expérience de la reconnaissance faciale, une fonctionnalité pratique qui évite de se déplacer jusqu'aux agences locales. C'est une bonne initiative pratique et qui aide les retraités à distance sans qu'ils aient à se déplacer. J'espère que ce genre d'initiatives seront généralisées davantage. Une application qui, selon Abdelhamid, réduit drastiquement les distances et offre une expérience pratique à travers cette prestation numérique, notamment pour le dépôt de la fiche familiale de l'état civil. C'est une excellente chose. Ça facilite les choses aux gens en général et aux retraités en particulier. Parce que nous, quand nous atteignons un certain âge, il est difficile pour nous d'effectuer des sorties fatigantes au niveau des agences des fois qui sont très loin du domicile. Pour le moment, l'application n'est disponible que sur Android. Les retraités possédant un smartphone iOS aspirent à leur tour à pouvoir accéder à cette application qui permet un accès simplifié à tout type de service. Vous êtes sur Alger, Chien 3, la suite du journal, dans quelques instants, juste après l'appel à la prière. La suite du journal avec l'actualité sportive. On va commencer par le handball, Rostom Yahya Sherif. Deuxième journée de la Super Coupe d'Afrique des clubs à Oran avec une rencontre en cours en ce moment. Tout à fait. Il concerne un match de classement entre la troisième et la quatrième place chez les dames, entre l'Eli d'Egypte et la DGSP du Congo. Direction la salle du complexe Olympique Mule d'Eli d'Eli Oran pour retrouver notre journaliste sur place, Lotfi Benidir. Lotfi, bonjour. Bonjour Rostom, un instant même à débuter la seconde période ici. C'est l'Eli d'Egypte qui mène toujours 14 à 11 face à la formation du DGSP du Congo. Ça c'est pour le match de classement. Il y aura à partir de 14h le match de classement chez les messieurs qui opposera la GS, Kinshasa au BMC du Congo. Et puis les finales à partir de 16h. Chez les dames, le Primero qui affrontera le Petro Athletic à 18h30. La grande finale chez les messieurs entre le Zemalik et l'Eli. Et ça sera à partir de 18h30. Merci Lotfi Benidir. On vous retrouvera lors de nos prochaines éditions. Autre événement continental, le championnat d'Afrique des clubs de volleyball. Troisième journée aujourd'hui. Avec le UD de Tlemcen pour le compte de la troisième journée du groupe B qui affrontera Al-Nas de Libye à partir de 15h et à 16h dans le groupe C. Et l'autre représentant algérien, l'ASV, Blida, leader du groupe C avec 6 points qui affrontera le port autonome de Douala. On attend ce match des quarts de finale de Dame Coupe. Ça sera ce soir entre l'USM Alger et l'USB Scra. Tout à fait. Le dernier biais qualificatif pour les demi-finales. Émis en jeu ce soir à partir de 20h30 au stade du 19 mai 56 de Al-Naba entre l'USM Alger et l'USB Scra. Une rencontre que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Mais il y aura un peu plus tôt à partir de 18h, toujours en football, le match de mise à jour de la 18e journée du championnat national de Ligue 1 entre le Shabab Ali de Belouzdad et le Parado Athletic Club. Et en match d'ouverture de la 23e journée du championnat national de Ligue 1, la JS Kabylie qui accueillera le Mouloudi Adoran. Merci Rostom, merci Ardoin CSI qui était à la réalisation. Karimo à la console technique, Nasserine à la régie d'antenne, Yassine au streaming. Tout de suite Karima Benour pour le bulletin météo.